Salut à toi, petit tutoriel sur la marque Rockwell Automation Allen Bradley. Si tu as toujours souhaité manipuler cette marque d'automate là, il existe donc un logiciel qui s'appelle RSLogic500 et dans cette vidéo je te montre comment l'installer pour pouvoir créer tes premiers laders chez Rockwell. Alors pour pouvoir utiliser RSLogic500, il te faut deux autres utilitaires donc RSLynx et Emulet500. A quoi ça correspond ? Emulet500 ça va être un émulateur d'automate. Donc pour ceux qui sont familiers avec Siemens par exemple, c'est l'équivalent de PLC-SIM donc qui va permettre de simuler, donc chez Allen Bradley, ça sera simuler des automates MicroLogic. Ensuite on a besoin de RSLynx, c'est un petit utilitaire qui nous permet de faire le lien entre l'automate qui est simulé et le logiciel RSLogic500. Donc on a ces trois logiciels à installer et je vais te montrer comment tu peux les installer de ton côté. Alors tout commence sur le site de Rockwell Automation sur ce site-là, compatibilité.rockwellautomation.com Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo et donc dessus on a pas mal de choses de la documentation, des drivers et ce qui nous intéresse c'est de pouvoir télécharger un logiciel donc on va venir ici cliquer sur cette petite loupe-là et je vais chercher le logiciel qui m'intéresse RSLogic en version micro parce que c'est la version gratuite. Alors on vient cliquer ici sur la version 8.30 et une fois qu'on est sur la bonne page avec les bonnes versions on va cliquer sur Download. le site nous envoie ensuite sur une vue tabulaire comme ça avec plusieurs versions qui sont proposées donc RSLogic500 nous ce qui nous intéresse c'est la version micro et je vais dérouler le menu donc on a pas mal de versions ce qui m'intéresse c'est la version 11 et donc on vient ici cocher cette case-là ensuite donc les trois outils dont on a parlé c'est RSLogic en version micro le logiciel de programmation ensuite le simulateur RSLogic500 et enfin RSLynx qui te permet de faire le lien entre les deux donc tu coches ces trois cases-là tu cliques sur Download Download Now et enfin il te renverra sur pas mal de pages je te passe les détails il faut créer normalement un compte et ensuite tu auras le bon lien pour pouvoir télécharger tu devrais arriver sur une page de ce type-là où tu as les trois exécutables à télécharger et à installer je passe donc les détails de l'installation et une fois que tu as fini d'installer normalement tu arrives avec tes trois logiciels-là donc tu as ton émulateur d'automates RSLogic500 RSLynx qui te permet de faire le lien avec tous les automates qui sont connectés donc là typiquement j'ai mon émulateur qui est connecté EMU500 et là-dessus donc j'ai créé un MicroLogic11100 donc de chez Rockwell sur lequel je vais venir tester mon programme et donc le programme évidemment il est créé dans RSLogicMicro avec un langage l'ADER donc là j'ai fait juste une ligne l'ADER basique pour pouvoir te montrer comment ça fonctionne avec un contact normalement ouvert à gauche et un relais qui va venir s'activer à droite donc je suis offline pour l'instant je vais me mettre online en ligne avec l'automate et là tu vas voir que la petite échelle ici qui représente le programme l'ADER vient s'animer et notamment le l'ADER passe en vert ça signifie qu'on est en ligne avec notre émulateur qui se trouve là et RSLynx qui fait le lien entre les deux et donc voilà tu peux te créer comme ça des petits programmes et pouvoir tester et là typiquement je vais venir appuyer sur mon contact normalement ouvert et le relais s'active à droite voilà donc petit tutoriel pour pouvoir manipuler déjà commencer à manipuler des automates de cette gamme là Allen, Bradet, Rockwell et de manière gratuite grâce à l'outil RSLogic500 donc tu retrouves tous les liens en bas de la vidéo évidemment si tu as des questions je te réponds en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos, les prochains tutoriels à bientôt à bientôt